Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Connexion, votre magazine d'actualité qui vous informe chaque mois sur les événements Jiffy, Tati, Le Celsia. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Blog Jiffy, afin de suivre tous les événements de notre groupe. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une des femmes de notre entreprise, Amélie, l'ouverture du magasin de Toulouse-Compans, les séminaires à Meugèvre, notre tournoi de poker en ligne, le talent du jour, Mohamed, les aventures de Geoffrey, une pause culinaire avec notre chef Vico et pour terminer, une très belle surprise. Il est temps de retrouver Amélie, allez, c'est parti ! Bonjour Amélie, Connexion Magazine est venue jusqu'à toi, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai intégré l'entreprise Jiffy en avril 2007 au poste de gestionnaire de paye et j'ai évolué sur le poste de responsable RH depuis 2014. En quoi consistent tes missions ? Alors, mon rôle consiste à être business partner auprès des collaborateurs, des managers, pour les informer, les assister et les conseiller dans les différents domaines RH. Je les accompagne au quotidien dans les problématiques RH qu'ils pourraient rencontrer, qui sont spécifiques à leur métier et bien évidemment en collaboration avec l'ensemble des équipes RH. Combien de personnes sont rattachées à ce service ? Les équipes RH sont réparties au sein du pôle rémunération et performance. Donc dans ce pôle, il y a tous les services de la paye et d'administration du personnel, tout ce qui va concerner la rémunération, les bilans sociaux, ainsi que la gestion des systèmes d'information des ressources humaines. Il y a aussi le pôle juridique RH et conditions de travail, qui est composé des équipes de juristes RH, ainsi que du pôle conditions et sécurité et prévention au niveau du travail. Et enfin, il y a le pôle management et compétences, composé des services, formation, recrutement, gestion des carrières et de l'emploi, et gestion de tout ce qui est alternance et stages. Donc toi Amélie, tu es responsable du pôle ressources humaines, mais tu es en lien constant avec tous ces autres pôles. Oui, donc responsable ressources humaines pour le périmètre de la centrale et en interaction avec l'ensemble de tous ces pôles et des équipes qui les composent sur les différents domaines RH en fait. Peux-tu me dire quelles sont les qualités requises pour occuper ta fonction ? Alors les principales qualités requises pour occuper ma fonction, c'est l'écoute d'abord. Il faut vraiment avoir un sens de l'écoute, un sens du relationnel et de grande qualité de confidentialité. Très bien, écoute, merci beaucoup Amélie et je te dis à très bientôt. Avec plaisir, à très bientôt. Au revoir Cécile. Merci Amélie pour ton investissement. Nous poursuivons à présent avec l'actualité de ces dernières semaines. Notre deuxième magasin de centre-ville vient d'ouvrir. Après Alésia à Paris, voici celui de Toulouse-Compant. 1000 m2 offre aux Toulousains l'opportunité de découvrir nos différentes gammes de produits. Une belle inauguration qui a réuni beaucoup de collaborateurs. Et l'émotion d'entendre le discours de ce jeune directeur, Marc Enzo, accompagné et soutenu, bien entendu, par sa maman, Madame Ginesté. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce tout nouveau magasin Gifi de Toulouse-Compant-Caparelli. Déjà notre deuxième point de vente de centre-ville devant la longue liste qui va suivre. Aujourd'hui, on est un magasin propre, plein et avec des prix. Et j'entends notre patron nous affirmer, maintenant, occupez-vous du client. Je tiens à remercier tout particulièrement aussi nos dirigeants et son fondateur, sans qui nous ne serons pas là. Vous donnez aujourd'hui plus de sens à ma vie professionnelle et je vous en suis infiniment et éternellement reconnaissant. Enfin, merci à vous tous d'être venus ce soir pour nous donner de la force. A bientôt et merci. Je suis très touchée, très fière, très fière de toi, mon fils. Bon, eh bien, tu as tout dit et si bien dit. Quel beau discours tu as écrit, toi-même, et si bien exprimé. Tu as dit tout avec ton cœur, tu mérites le meilleur. Bonsoir à toutes et à tous. L'ouverture d'un nouveau magasin est toujours un moment particulier dans la vie de notre groupe. C'est pourquoi je suis très heureuse de prendre la parole ce soir. Après Paris, c'est Toulouse qui prend le relais. Toulouse est la ville rose, Toulouse est une ville qui bouge, comme notre groupe, une ville jeune. L'ouverture d'un magasin, c'est une aventure collective. Elle ne peut se faire que grâce à l'implication de toutes les équipes du groupe qui interviennent chacune d'entre elles à tour de rôle dans la réalisation d'un tel projet. Pour moi, l'entraide, la solidarité, le dévouement, le temps de soi sont des valeurs humaines essentielles. Ce sont les valeurs du cœur qui me touchent. Ces valeurs que Philippe promeut régulièrement. Je vous dis merci à tous du fond du cœur. Nous leur souhaitons à tous une bonne continuation et une belle réussite. En Espagne aussi, le magasin de Benidorme a ouvert ses portes et je vous laisse découvrir les images de cette ouverture incroyable. Notre tournoi Jiffy Poker Plaisir fait des émules. Et partout où nous allons, hors de question de manquer ce rendez-vous. Que ce soit en réunion, au resto ou à légère, nous sommes tous connectés. Bientôt la fin, mais une chance pour tous de se qualifier. Bonne chance à tous ! Les séminaires de Meugev se poursuivent dans la bonne humeur et la magie du chalet Saint-Philippe. Le plaisir de partager des moments inoubliables avec monsieur et madame Ginesté. Et si vous voulez prendre une leçon de ski, c'est maintenant ! Musique du chalet Saint-Philippe. Monsieur Ginesté, cette première matinée ? Écoutez, pour moi ça va très bien, ça va très bien parce qu'on a une neige excellente en temps qui est magnifique. Et puis en plus, une équipe cette semaine, formidable ! Je pense que ça va être une excellente semaine. Bon, on va voir ce soir à la balopte au comptoir. Musique du chalet Saint-Philippe. Musique du chalet Saint-Philippe. Si vous voulez retrouver l'intégralité de ce reportage, rendez-vous sur Youtube, blog GIFI sur notre chaîne Connexion Magazine. Et oui, on ne s'ennuie jamais au sein de notre groupe. Et d'ailleurs, faisons connaissance avec notre talent du jour. Bonjour Mohamed. Bonjour Cécile. Je me présente, Mohamed Adib, mandataire depuis 2004 sur le magasin de Ville Parisie, de Paris-Alésia et de Lannier-le-Sec. J'ai commencé chez GIFI il y a 14 ans aujourd'hui sur le magasin de Coulomiers, sur le magasin dans lequel ma soeur l'aînée m'a formé, a su me former, a su me montrer son savoir-faire. Et aujourd'hui, j'ai la chance de gérer 3 magasins grâce à son expérience. Parle-moi de ta passion, Mohamed. J'ai commencé la boxe à l'âge de 10 ans et cela fait aujourd'hui 25 ans que je pratique ce sport, qui m'a beaucoup appris. Le respect, la confiance en soi et l'envie de gagne. C'est un sport qui est complet et qui demande beaucoup de techniques tactiques. Ce n'est pas juste monter sur le ring et se battre, c'est bien plus encore. Ce qui est beau aussi dans ce sport, c'est le respect mutuel des deux boxeurs sur le ring après chaque combat. Grâce à tout cela, je suis professionnel en boxe, française, en kickboxing et en kawan. J'ai même eu des titres de champion de France élite en boxe française, champion de France élite en kickboxing, champion de France professionnel en kawan, vice-champion du monde en boxe française et mon plus gros titre, champion d'Europe en kickboxing. Je suis sponsorisé par Monsieur Ginessé depuis 2007, ce qui me permet d'allier ma vie professionnelle et ma vie sportive en un seul. Je donne la même envie, que ce soit à la salle, dans un combat ou dans mes magasins. J'ai même eu la chance que mon PDG, Monsieur Ginessé, organise en juin 2015 un championnat de France professionnel sur Villeneuve-sur-Lotte. Tout était de mon côté pour réussir ce nouveau challenge, mais hélas, j'ai perdu. Et comme on dit, on ne peut pas toujours gagner. Malgré cela, c'était une super organisation digne des plus grandes soirées de boxe en France. Je ne remercierai jamais assez Monsieur Ginessé pour cette belle soirée. Aujourd'hui, j'ai ralenti la boxe car j'ai eu une fracture au bras. Mais je pense refaire un ou deux combats pour mars 2019 avec en vue un championnat du monde. Après cela, je raccrocherai les gants. Je te remercie Cécile pour ton interview et puis je vous dis à très bientôt sur le ring. Merci Mohamed et à très vite sur les rings. Bon, il est temps de retrouver Geoffrey. Alors Geoffrey, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui ? Bon, eh bien moi, entre mes réunions à Paris et les séminaires à Meugève, j'ai été visiter des magasins. Et je me suis rendu à l'ouverture de Toulouse-Compant. Ben oui, je ne voulais pas rater ça. Mais rien à signaler. Tout était parfait. Évidemment, à Meugève, c'était génial. Mais ça, vous le savez déjà. Merci Geoffrey. Bon, et si nous passions à table maintenant ? Allez, c'est parti. Bonjour Chavico. Bonjour Sandrine. Bon, alors qu'est-ce que tu nous as préparé comme truc et astuce pour cette émission ? D'autant plus que depuis la dernière fois, tu as eu ton étoile. Oui. Alors on est encore plus fiers de présenter cette rubrique avec toi. C'est gentil, merci beaucoup. Pour cette rubrique, on va faire les coussins de gambas. D'accord. Ou de crevettes qui peuvent se déguster soit à l'apéritif ou à l'entrée, comme on va le faire nous. Avec de l'avocat rôti. Avec de l'avocat rôti, ce n'est pas banal. Non, ce n'est pas banal. Mais vous allez voir, on va le rôtir et à la dégustation, c'est fondant et ça change de texture et de goût. D'accord. Et c'est impressionnant. On va l'agrémenter de citron vert au dernier moment. Parfait. Bon, pour ces coussins de gambas ou crevettes, crevettes bouquées ou gambas, feuilles de briques, des feuilles de menthe. Donc, on a deux sortes de menthe. La grosse feuille, voilà, pour mettre dans le roulé. Voilà. Et ensuite, la petite pour mettre sur la présentation. En dégustation, tout à fait. Je vais te montrer. Pour la feuille de briques, on la coupe en deux. Et ensuite, celle-ci, on va la couper en quatre. D'accord. On découpe assez bien. Oui. Donc, je mets une crevette par... Voilà. Donc, je mets la feuille de menthe, la crevette. Tout à fait. Mais avant, ça sera plus facile pour rouler. D'accord, je n'appuie pas dans le mauvais sens. Et on va prendre un... Et on la casse en deux. D'accord. Comme ça, on va rester bien droit. Petite astuce. Ok. La feuille de menthe. Et là, un peu de piment d'espelette. Et du sel. On va en faire quatre, comme ça. La vie qui dit que c'est simple et qui oublie tout. Ah, c'est le pique. Voilà. Donc, là, ensuite, on va les faire frire. Parfait. Donc, on va le faire, ce qu'on appelle en termes culinaires, dans une négresse. Ça peut se faire dans une friteuse. D'accord. Une friteuse à 170, 180 maximum. D'accord. On ne veut pas que l'huile soit trop chaude. Parce que même si nos gambas... Alors, on peut le faire. Avec de la crevette cuite. Donc, là, les choses vont s'accélérer. Parce que la crevette, elle, est cuite. Et de suite, on va avoir la feuille de brique qui va brunir. Mais on peut le faire également aussi avec des crevettes crues. Ou de la gambas crue. C'est pareil. Parfait. Et elle sera très moelleuse. Tout simplement, arrivé, de mettre deux par deux. Et on attend que ça brunisse. D'accord. Par contre, dès qu'on sort. Oui. On va réassaisonner juste avec du sel. Pour que le sel puisse accrocher au-dessus de la feuille de brique. Donc là, c'est fini. On les laisse reposer. D'accord. D'accord. Je vous avais parlé de l'avocat. L'avocat poêlé. L'avocat poêlé. Il va brunir. Un petit peu brunir. Voilà. Mais les noirs, c'est pas ? Non, non. Pas du tout. Mais il se colore. En fait, la coloration va puissant. Il devient, on le voit, on a une petite goutte qui se forme. D'accord. Et là, on va l'arrêter tout simplement. Parce qu'avec la chaleur, ça va continuer. Puis la fleur de sel, comme je disais. Et le... Il m'en laisse peut-être. Là, on risque plus rien. Il ne va plus brûler. D'accord. On va dresser notre assiette. Ok. Donc, je me répète, les croustilles en gambas peuvent être servies comme ça, dans un cocktail ou autre, avec une sauce. Nous, aujourd'hui, on a pris parti pris de le dresser joliment. Comme tu as bien dit, on a eu une étoile au jasmin. On est fiers. On va faire une belle assiette. C'est une belle présentation. Et toi, je vais prendre moi. Là, c'est un crème de mandarine que j'ai préparé avant. Ah, tu me dis chef, quoi. Oui, voilà. On va venir appeler un petit peu. Le piment. Le piment, c'est peut-être. La masse, la crevette. Oui, c'est coquille pour une personne. Voilà. Et on ne va pas oublier. La touche de décoration. Vas-y, Sandrine. Les petites pêles de menthe. Alors, où est-ce que je pose ça délicatement dessus? Délicatement, voilà. Voilà. On va poser un autre là. J'essaie de faire ça bien. Toujours, on a cuit. Donc, ça a donné le goût de l'avocat. On va venir ce qu'on appelle perler avec l'huile d'olive, tout simplement. Et on va rehausser avec un zeste de citron vert. Voilà. Sandrine, toi, tu as le dégusté? C'est très beau, en tout cas. Et on va le déguster avec les mains. Avec les doigts. Génial. Ce sera encore meilleur. Alors, l'avocat rôti. C'est très bon. C'est un peu chaud. Non, non, c'est très très bon. Du coup, le goût de l'avocat, mais chaud. Chaud. C'est très, très onctueux. Ça fond dans la bouche. C'est délicieux. Encore une fois, chef. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci pour ce truc et astuce qu'on pourra réaliser à la maison. Très simplement. En cinq minutes, on a un très bel apéritif ou une très belle entrée. Merci. Merci, chef. A bientôt. Merci, chef, pour toutes ces astuces. Allez, il est temps de découvrir cette fameuse surprise. C'est parti. Bonjour, Rémi. Bonjour. Je suis très contente de te croiser. C'est la deuxième fois qu'on se croise. Oui. Et toujours au même endroit, au Stelzia. Oui, à Villeneuve-sur-Lotte. Tout à fait. À Gifilande. Enfin, chez M. Ginesté. Voilà, donc tu as rendez-vous avec M. Ginesté. Oui, c'est ça. C'est bien que tu vas réunir. Ben, ça va bien, mais ça va bien. T'es content d'être là au Stelzia ? Ben, je suis content parce que, en fait, je t'explique. Villeneuve-sur-Lotte, il fait un temps pourri, il y a un ciel dégueulasse, mais il y a un soleil à Villeneuve-sur-Lotte qui s'appelle M. Philippe Ginesté. Ça, on pourra le garder, ça ? Ah oui, on va le garder, ça. On va le garder, ça. Le mec, c'est un soleil, il rayonne partout sur la planète Gifilande, Villeneuve-sur-Lotte et tout. Et en fait, quand j'ai ici, je le sens déjà, tu vois. Je sens les réacteurs de son avion parce que le mec, il a un avion. Moi, je vais en voiture et peut-être qu'il va me dire... Bon, on en parle plus dans ça. Mais c'est vrai, ça. Tu lui avais demandé une Gifette. Oui, j'ai demandé une Gifette. Alors, je t'ai arrêté. Moi, je suis venu que pour la Gifette, que les choses soient bien claires. Les animaux, tout ça, j'ai rien à foutre. C'est pas vrai. Non, mais je m'en rends les animaux. On sait bien que c'est pas vrai, Rémi. Ah, merci. On sait bien que c'est pas vrai. Tu aimes les animaux. Oui, j'aime les animaux. Comme je compte beaucoup sur M. Ginesté, parce que c'est un peu mon soleil aussi. Ah, c'est lui qui m'appelle. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui, donc. Si c'était lui, je répondrais. Mais là, on s'en branle. Voilà. Bon, en tout cas, t'as rendez-vous demain avec lui. Mais peut-être ce soir, on va le voir. Parce que moi, si je peux faire le truc ce soir, c'est fini. Moi, je me barre ce soir. S'il me file une Gifette et tout, tu traces. C'est fini, il me voit plus. Alors, en parlant de M. Ginesté, parce que tout le monde ne connaît pas l'anecdote. Pourquoi les magasins Gifi s'appellent Gifi ? Mais non, tout le monde ne le sait pas. Ma mère ne le sait pas. Je suis désolé, ma mère ne le sait pas. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, c'est un peu comme si moi, je m'appelais Gare. Tu vois, Gaillard, Rémi, Gare. Tu vois, mais ça ne marchait pas. Alors que J de Ginesté et Fille de Philippe, J-Fille, voilà. Ça, c'est une idée de génie. Et en fait, le génie, il a commencé ici déjà, tu vois, je veux te dire. Enfin, ça, c'est une idée de génie. M. Ginesté, il a un problème, en fait. C'est qu'il n'a que des idées de génie. Rémi, tu as un tournage avec Zinedine Zidane le 4 avril. Oui. Il faudrait que tu réponds à... Oh, trop bien, tu m'invites. Oui, alors, je t'explique. Il y a Zizou, j'ai un rendez-vous... Enfin, j'ai une vidéo à faire avec Zizou. J'ai une autre avec Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est le lendemain. Ah, ben oui. Non, tu ne peux pas répondre à Zizou. Non, c'est le 7. C'est le 7. Ah, le 7. Mais la priorité, c'est quand même M. Ginesté. Il y a des priorités. On rigole, mais c'est la vérité. Mais oui, il ne faut pas déconner non plus. J'ai rendez-vous avec Bébé, avec Zizou et Gigi, quoi. C'est trois monstres. Trois monstres. C'est trois monstres français, quoi. Il n'y a que toi qui est un connard à côté. Il n'y a que des génies, quoi. Oui, bon, il n'y a que toi qui est nul à côté. Je ne comprends pas ce qu'elle fait, là. Tu neige. Je rame, quoi. Je rame complètement contre. Que les choses soient bien claires, vous qui regardez la vidéo chez Jiffy, dans un magasin, ou que ce soit en France, c'est de l'humour. Même si dans l'humour, il y a toujours une part de vérité. Et il y a toujours une part de génie, aussi. Sinon, il n'y aurait pas Jiffy. Merci beaucoup, Rémi. À bientôt. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va ? C'est le jour ? Excuse-moi. Ah, tu filmes, hein ? C'est quoi, c'est vous ? Excuse-moi. C'est ta voiture. Elle est vous. Tu vois, accompagnez. Accompagnez-moi, c'est extraordinaire. Putain, hé ! Je vais conduire en Jiffette. Mais c'est quand même extraordinaire. Non, non, non. Bon, alors. Monsieur Jiffy a des idées de génie, quand même. Mais c'est ça, ça. Jéni, c'est ça. Allez, là-bas. D'écoute, tu vois, d'habitude, je fais l'intéressant, j'ai des conneries. Ben là, je ne vais rien dire. Juste merci, monsieur Ginesté, voilà. Donc, en même temps, je vais faire la promo chez moi, quoi. Donc, extraordinaire. Je vais juste enlever le 47. Voilà, mais... Hein ? Je vais faire 34, c'était quoi. Non, mais là... Il se coitait ! Il se coitait ! Non, non, je ne vais pas se coitait. Je ne savais pas, je n'ai pas... Moi, j'ai balancé ça comme une connerie, quoi. Et en fait, il le fait en vrai. Donc, voilà, en fait, je suis un peu sans parole. Merci, Rémi, pour cet échange. Il est temps à présent de se quitter. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Et surtout, restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada